Oliviero Toscani, bonjour, célèbre photographe. Il y a notamment ce livre, Oliviero Toscani, plus de 50 ans de provocation. C'est publié chez Marabou avec bien sûr cette célèbre photo que tout le monde connaît en une. Vos photos sont exposées en ce moment à la nouvelle librairie de la galerie La Une à Paris. Alors il y a la série des mini Toscani, ce sont plus de 100 photos qui retracent tout votre travail artistique des années 60 jusqu'à aujourd'hui. On va en reparler dans quelques instants. Il y a aussi cette opération, ça va se passer les 18 et 19 mars, c'est-à-dire vendredi et samedi, dans cette librairie Galerie La Une. C'est dans le cadre de votre nouveau projet artistique en association avec Yellow Corner. Vous proposez en fait à des anonymes et à des personnalités de devenir les stars d'un shooting exceptionnel. C'est vous qui serez derrière l'objectif, Oliviero Toscani ? Non, pour se marier, il ne faut pas aller à l'église devant un prêtre ou devant les maires ou la mairie, mais il faut avoir une photo. C'est donc sur le thème du mariage ? Oui, vous savez, il y a eu une grande discussion en Italie surtout. Vous l'avez eu il y a une année, une grande discussion. Le mariage pour te passer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est le problème ? Il faut faire, vous allez chez les photographes, vous vous habillez comme vous voulez et vous faites la photo avec qui vous voulez. Et vous dites, vous êtes marié. Et c'est ça qui reste à la fin. Parce que la réalité, c'est la photo. Aujourd'hui, la photo, c'est plus réelle que la réalité. Ça m'est passé à moi personnellement. Mon amie, c'était mannequin. Elle était habillée en Saint-Laurent-Couture. Et j'étais en train de faire les photos pour Vogue. Et je me suis mis à côté. On a fait la photo. On a envoyé aux parents, aux amis. On était mariés. On s'est mariés 4 ou 5 ans plus tard. Mais les parents n'ont pas aimé la vraie photo. La vraie photo, c'était la fausse photo. Tout le monde croyait que vous étiez déjà marié. Parce qu'il y avait eu cette photo. Ça se fait une photo. Alors, c'est ça qu'on va faire. Il y a une vingtaine de couples qui sont déjà inscrits, qui vont venir. On a choisi, bien sûr, les plus excentriques, les plus photogéniques. Ça, on vous fait confiance. Ah oui. Et on va les photographier. On commence. On va faire, comment on peut dire, un studio mariage. Studio mariage. Voilà. Ça coûte moins cher qu'un vrai mariage. Et quand c'est fini, vous déchirez la photo. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un vrai mariage. Et vous dites, Oliviero Toscani, le mariage, c'est une rencontre culturelle. Bien sûr. Parce qu'on se change la culture, sa propre personnalité. Bien sûr. Là, on va bien travailler sur ce point. Ces photos, elles seront exposées, publiées ensuite ? Oui. On pourra les voir ? Dès qu'on fait la photo, on va faire des tirages, on va montrer les gens qui se sont mariés. Il y a Saint-Germain-des-Prés, il y a l'église, peut-être il y a les cloches. Ah oui, c'est juste à côté. Les cloches aussi, c'est pas mal. Non, je crois que c'est drôle. Il y a beaucoup de gens qui ont bien compris ça. Et on vous fait confiance justement pour assembler les contraires, les antagonismes. Ou des gens qui ne se sont jamais mariés, qui finalement ont dit qu'on va se marier comme on veut. Alors bien sûr, Oliviero Toscano, Toscani, on vous connaît pour cette campagne Choc-Bénéton qui s'est échelonnée sur plusieurs années, notamment dans les années 90. Ces photos de pub, elles ont fait le tour du monde entier. Elles ont choqué aussi. Ce qui était incroyable, c'est que vous faisiez la pub d'une marque de prête-à-porter, enfin de maille, de tricot, sans jamais montrer de produit, uniquement en montrant des personnes, souvent antagonistes, une blanche, un noir. Vous vous rappelez encore ces photos-là ? Mais tout le monde s'en souvient. Tout le monde s'en souvient. Bien sûr, les gens veulent voir des choses intéressantes, pas seulement voir des choses pour consommer, non ? Elles veulent être intriguées pour des choses plus intéressantes que ça. Ça avait contribué à faire vendre ? Ah oui, la maison, maintenant, c'est terminé. Moi, j'ai terminé depuis 15 ans, mais vous n'avez plus... Oui, mais ça reste. Ça reste. Cet temps-là, c'était une des cinq marques plus connues au monde. Grâce à vous. Moi, grâce à vous. Et en fait, sur ces photos, vous vous attaquiez à la fois au racisme, à la religion, au sida, à la maladie. Dernièrement aussi, on a pu voir une photo d'une... Migration, la migration, oui. Oui, bien sûr. L'anorexie aussi. L'anorexie. Mais ça, ce n'était pas Benetton. Non, ce n'était pas Benetton. Mais tout le monde pense que c'était Benetton, mais il y avait plusieurs problèmes. Mais ça reste sur la même veine. Oui. Vous n'avez... D'ailleurs, on peut faire du reportage en utilisant les canals de la publicité. D'ailleurs, elle est beaucoup plus vue et connue dans le monde que si on ne travaille que pour un seul journal. Non ? Mon père était un reporter. Alors, je connais... Vos courrières et de la CA ? Oui. Alors, j'ai une éducation de reporter. Eh bien, je suis sûr. J'ai exploité la pub pour dire des choses qui étaient intéressantes. D'ailleurs, maintenant, on parle de ce problème-là, après 20 ans. Vous dites que la créativité, c'est la communication. Oui. Non, la créativité, c'est la conséquence d'une communication qui est spéciale. D'ailleurs, l'art, c'est de la communication. Et l'art, c'est de la créativité. Pour arriver au point de l'art, il faut faire quelque chose qui soit vraiment utile. Utile à la condition humaine. qui parle de nos problèmes, qui nous fait penser et voir peut-être un peu mieux. D'ailleurs, les non-provocations, il a pris un synonyme négatif. Mais pourquoi ? On provoque l'amour, on provoque la paix, on provoque la beauté. Non ? Provoquer, c'est pas mal. L'art sans provocation, ça ne existe pas. Ce n'est pas de l'art. Vous avez toujours voulu avancer, dites-vous, sans garde-fou, faire le contraire de ce que le système attend de vous. Oui, je n'ai pas trop de discipline. Déjà, à l'école primaire, j'étais indisciplinato. Je me rappelle ces noms-là. L'oliviero, c'est un peu indisciplinato, disait ma mère. Et ma mère disait, oui, c'est vrai, même à la maison, il est un peu excentrique. Mais ça vous a mené loin, quand même. Non, mais il faut... Moi, j'aime bien regarder et voir, surtout. On regarde, mais quelquefois, on ne voit pas. Je crois qu'en photographe, il faut savoir voir. Et là, l'exposition, c'est drôle, parce que c'est la première fois, d'ailleurs, que j'ai fait un expo. Pour moi, les photos ne sont pas pour appliquer au mur. Pour moi, les photos, c'est pour la communication des masses, journaux, posters, c'est ça. Et à la une, c'était drôle, qu'on m'a mis toutes mes photos sur un mur, comme si j'étais un artiste à la vieille... Mais pourtant, vous avez été déjà exposé un peu partout dans le monde, la Biennale de Venise. Alors là, c'était même des photos de sexes nus. C'était une composition faite pour la Biennale. Alors c'était un travail, vous comprenez, ce ne sont pas mes photos qui vont sur le mur. Les photos que j'ai faites pour un journal, j'ai 50 ans, j'ai travaillé pour le journal L, par exemple. Il y a les photos du journal sur le mur. Je parle de mes photos que j'ai faites pour le travail. Je suis un photographe, je ne suis pas un artiste. Je suis beaucoup plus photographe, c'est l'art moderne. Ce n'est pas un peintre. Vous comprenez, la photo, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'attaché au mur. Vous avez aussi créé, fondé le premier magazine planétaire dans les années 90, Colors. Là aussi, vous avez été novateur. Ah oui, là, c'était tout nouveau. C'était un magazine qui a vraiment influencé l'éditorie moderne, surtout la jeune éditorie moderne. J'ai fait 40 numéros et après, ça a commencé à devenir un peu trop commercial. J'ai dit bien, mais j'aime bien commencer les choses. Oui, j'aime bien commencer les choses. Après, le marketing, tout ça, ce n'est pas pour moi. Non, mais vous faites très bien le marketing pour les autres. Donc, on peut redécouvrir vos photos en ce moment dans cette librairie-galerie de la Une à Paris. 100 photos qui retracent tout votre travail. Il y a aussi ce superbe album, Olivier Rotoscani, plus de 50 ans de provocation, avec cette photo d'ailleurs qui pourrait symboliser cette thématique du mariage. C'est un bon couple marié, oui, peut-être qu'ils vont arriver là. Voilà, et donc cette opération photo de mariage, un shooting exceptionnel vendredi et samedi dans cette librairie-galerie de la Une et qui seront ensuite immédiatement exposés. Merci, Olivier Rotoscani, d'être venu sur ce plateau de LCI. Oui, on va venir, on va venir. Merci. Le 14h16 continue dans un instant. Le rappel de l'actualité à 14h30.